Salut à tous, c'est Thomas Sansatasi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui chers amis, on se retrouve pour la suite d'une série que j'ai mis en pause pendant un petit moment, parce qu'il y avait pas mal de trucs que j'avais envie de faire encore à côté, mais aussi parce que je n'avais plus la connexion pour faire des streams. Aujourd'hui encore, je n'ai plus la connexion pour faire les streams, malheureusement, du moins plus de la qualité à laquelle c'était, donc j'ai décidé de passer cette série en épisodes. Épisodes qui seront diffusés, je pense que je vais peut-être les mettre en première, genre une première diffusion, vous regarderez probablement la première diffusion au moment où je dis ça, pas du tout, parce qu'au moment où je dis ça, je suis en train d'enregistrer, donc vous ne pouvez pas regarder la première, bref, je n'ai pas commencé à m'embrouiller tout seul. Non, plus sérieusement, j'ai envie de me remettre à Zelda Breath of the Wild pour une seule et très bonne raison, c'est qu'il faut qu'on termine Breath of the Wild avant novembre. Est-ce que c'est possible ? Je ne pense pas, du moins pas avec le rythme de vidéo que j'ai actuellement. On va essayer d'avancer le plus possible pour pouvoir démarrer le nouveau jeu Breath of the Wild, c'est-à-dire Hyrule Warrior, l'ère du fléau. S'il faut, je ferai les deux séries en même temps. Moi, ça ne me dérange clairement pas. Mais on va essayer d'avancer quand même dans Breath of the Wild, au moins, au minimum, pour terminer Breath of the Wild avant la sortie de Breath of the Wild 2. Parce qu'on est encore assez loin de la fin du jeu, on ne va pas se le cacher. On va s'y plonger, on va reprendre là où on en était la dernière fois, c'est-à-dire au POUDINGO. Les trois cœurs, alors par contre, je ne sais plus si j'avais dit que je faisais une run trois cœurs ou pas. Je crois que je faisais run trois cœurs seulement pour récupérer la... La merde, comment ça s'appelle ? Seulement pour récupérer l'épée de légende. On va se faire ça. Du coup, oui, pondre un gogo, très bien. Où était notre objectif ? Ah oui, l'objectif, c'était d'aller chez Zora. On avait croisé Sidon la dernière fois. Le prince, c'est Sidon. Pardon. Comment je sauve déjà ? Ah oui, c'est ça. Il faut que je reprenne les touchés, très clairement. Tourne-toi. Ce n'est pas exactement ce que je voulais faire. Il faut vraiment que je reprenne les touches, les gars. Je ne me rappelle plus comment on joue. A l'aide. Voilà. Alors par contre, il me donne des flèches. Suivre et le bouton. Ok. Ça, c'est des ballons. Vite des ballons. A l'aide. Ce truc fait mal en plus. En plus, normalement, du moins j'espère, la qualité de la vidéo... Putain, le contour de la cam n'est pas beau. Au secours ! Attendez, il n'y a pas un... Ah bah, pas du tout. Bah, en vrai, les gars... On va rester comme ça. Bah, on va rester comme ça. Vous aurez vu mon fond d'écran. Ce n'est pas bien grave. D'accord, super. J'ai gâché une flèche. Énorme. Hop. D'accord. Je lui ai retiré son... Je lui ai retiré sa coupe de cheveux, mais je ne lui ai pas retiré la vie. Parce que moi, ce que je voulais, c'est de lui retirer la vie. Comment on fait ? Comment on fait pour aller par là ? Ok, on monte. C'est bien ce que je pensais. On va reprendre le bon vieil ami beau. Alors, putain, comment ça marche déjà ? Non. On va récupérer la flèche. Comment je fais ? Bah, voilà, c'était ça. Je suis désolé, les gars. Je reprends le jeu. Ah, énorme. C'est pas ce que je voulais faire, mais ça marche aussi. Bah, écoute, tout le temps, on se faire plaise, j'ai envie de te dire. Il faudrait que je fasse plus souvent, d'ailleurs. Coup de l'amiibo. Bouclier de chevalier. Comment refuser ? Très clairement. Mais bordel. Super, j'ai plus de flèches, n'est-ce pas ? Si j'ai des flèches de glace, c'est des flèches exclusives. J'espère fortement que chez eux, ils en vendent. Parce que sinon, ça va être relou. Ah, alors. C'est vrai, une épée de voyageur. Attendez, on va se remettre sur, genre, les bombes. J'aimerais, si possible, une épée à une main. Genre, on va prendre l'épée de voyageur pour le début. Putain, j'ai oublié comment je courais. Si, c'est bon. J'ai retrouvé. Ok. Non, c'est ce côté-là. C'est ce côté-là. Ok, ça y est, j'ai retrouvé les esquives. Je recommence à retrouver un petit peu les touches. Est-ce que comment ça allait mieux ? J'ai plus de flèches, je crois. J'ai plus de flèches, ça sert à rien. Ok. Putain, vraiment, j'ai plus l'habitude de jouer à ce jeu. C'est horrible. Aïe, aïe. Putain, il m'en va être plein la gueule, en plus. Dans d'horribles créatures. Aïe, aïe. Putain, ils ont muté, ces enfoirés. Je me suis fait éclater la face. Oh non. Ça veut dire que je recommence tout, là ? Genre tout le chemin que je viens de faire, là ? Mais non. Putain, je dois aller. Non, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il est relou, qu'est-ce qu'il est relou, qu'est-ce qu'il est relou, ce truc. Ah ouais, mais on reprend de vachement loin. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur, mais quelle horreur. Surtout que je n'ai pas Epona. Quelle enfer. Attendez, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer Epona ? Ah bah oui, non. Mec, mais c'est giga loin, en fait, où on doit aller. Surtout, c'est pas du tout par là où je me dirige, en fait. Je suis complètement perdu sur ce jeu. Je pense que ça se voit totalement, mais je suis complètement paumé. Quelle horreur. Mais comment j'ai fait dans ma première partie ? Non, il y a quelqu'un qui veut me faire un bisou, je ne suis pas très consentant, donc si on peut me laisser tranquille, ce serait sympa. Ah, énorme. Putain, je vais reprendre les réflexes aussi. Aïe. Putain, ce truc me casse les couilles. Donc on va reprendre l'épée de Voyageur. Et on va courir. Ce truc-là, bommage. Aïe. Putain. Ça se voit clairement que j'ai pu l'habitude de jouer à ce jeu. Est-ce que je peux récupérer de la vie ? A l'aide. Gros Ranimax. Peut-être pas bouffer du Ranimax. Genre, il n'y a pas un. Il y a une pomme. Super. Ça demande de la concentration de ce jeu, en fait. Il est dur, ce jeu, en fait. Tu fais partie des deux qui m'ont tué tout à l'heure, donc on ne va pas te sous-estimer. On est tous pareil, là. Voilà. Oh putain. Alors toi, mon pote. Aïe. Je savais que ça devait... Ça aurait pu faire quelque chose. Ça fait 10 minutes, on n'arrive toujours pas au village Zora, quoi. Champi, silencio. Très bien, pourquoi pas. Oh, Sidon. Oh, t'es juste à côté. Désolé de te parler depuis la rivière. Comme j'étais en relais de force, je ne savais pas si tu viendrais. Mais je suis bien assuré de voir que tu progresses bien. Depuis les phénomènes récents, les monstres pullulent par ici. Alors, sois prudent. Les Zora t'attendent, Link. D'accord, tout a freeze autour. Absolument tout. Qu'est-ce que c'est ? Un arc de voyageur. Je ne sais pas, il n'y a pas un arc qu'on peut virer ? Non, putain. Je n'ai vraiment plus l'habitude de jeu. C'est quoi ? Un arc de la dévotion. Honnêtement, on va voir l'arc de voyageur. L'arc de voyageur, il m'a chier en fait. Récupérer mon arc de la dévotion, on ne va pas se le cacher. Je ne me souvenais pas que c'était si loin en fait, le domaine Zora. Alors, peut-être parce que tu as un sanctuaire et que je faisais tout le temps les TP. Alors, peut-être parce que j'y suis allé une fois et que je suis partout. Faites gaffe, il y a des gens qui montent. Non, enfin, je ne sais pas. Sinon, apparemment, un peu rien à foutre. Je l'ai raté. Je suis en train de réaliser. Putain, c'est par là-bas. Il n'y a pas moyen de couper. Truffes, Max. Pourquoi pas. Pourquoi cuisiner si tu as du feu ? Ce qui n'est pas mon cas. Pareil, il y a des racines. Tu peux virer si tu as du feu. Alors, ça, franchement, je vous le dis très honnêtement, je vous le dis très honnêtement, ça pue. Ça pue, le Korogu. Euh... Voilà. Évidemment. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. La Korogu, parfait. Ils ont fait déjà quelques petites améliorations. Alors, il faut qu'on se dirige par là-bas. Là-bas, là-bas. Ah, mais attends, je me demande si ce n'est pas ça. La suite de notre chemin. Donc, on va essayer de re-couper par là. Là, tu t'accroches à ça. Ouh, ça glisse. Ok, c'est passé. J'avoue, je n'y ai pas cru. Pendant une seconde, je n'y croyais pas. Et bordel, mais arrêtez avec vos cailloux, là. Les mecs, ils veulent me barrer la gueule, quoi. Oh, putain. Bah ouais, mais non, en fait. Genre, c'est juste que je passe et ce n'est pas négociable, les gars. Je n'ai plus de flèches. Je n'ai plus de flèches, je n'ai plus de flèches. J'ai encore des flèches. Quoi ? Mais... Allez, je vais vous encer. Par contre, on est d'accord que j'ai lancé une flèche explosive et que... La flèche explosive n'a absolument pas explosé. Lance Zora. Je fais quelques dégâts, mais rien de bien important. Merde. Ok. Je ne sais pas vraiment s'il y a quelque chose à faire, ici. Donc on va continuer. Attendez, il y a des flèches, là. Des griffes de la Zalfos. Pourquoi pas. Ça a l'air de désinscription, je ne sais pas trop quoi. Wow. Oula. Je n'ai plus d'armes. Je me disais, c'est bizarre, je ne peux pas me défendre. On va prendre une épée de soldat, les gars. Alors, vous voyez, quand on fait une run trois cœurs. Assez compliqué. Je recommence d'où ? Si je recommence de ma dernière sauvegarde, mec, ça va me gaver. Bon, honnêtement, ça se passe bien. Alors maintenant, le seul problème, c'est que dans la suite des événements, on l'a vu, ça se passe très mal. Ah non, mais Link, il ne glisse pas. C'est chiant, ça. Comment tu passes cet endroit ? Bah, tu esquives, je pense. Je pense qu'il n'y a que ça à faire, en vérité. Je pense qu'on va esquiver cet endroit, ça sera peut-être mieux. Ça sera peut-être même vachement mieux. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas moyen de grimper, une connerie du genre. Attends, on essaye de grimper un peu haut, là. Attends, la carte. La carte nous indique clairement que c'est par là. Ah, mais attendez, est-ce qu'on ne serait pas... Est-ce que vu qu'on ne serait pas en... Déjà, on va claquer les trois petits trucs, là. Si, c'est ça. Je pense que ça doit être 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 ça. Ah, pourquoi ça ne marche pas du tout ? Attendez, les gars, je ne comprends rien à ce qu'il se passe. Oh, bâtard. Mais quoi ? Mais comment j'ai fait passer... Comment... Quoi ? Mais les gars, genre, j'ai envie d'avancer dans le jeu, en fait. Ok, au moins, il est mort, lui. Ok, on va prendre la lance Zora, parce que... Pas grand-chose d'autre. On va prendre la lance, et puis... Après... Oh ! Putain, il m'a fait flipper, ce con ! Ok, ça, au moins, c'est fait. Boumang, glazal. Alors, oui. Mais alors, non. Parce qu'en fait, le problème que j'ai actuellement, c'est que j'ai trop d'armes. J'aimerais accéder à mes armes. Qu'est-ce que je peux dégager ? Genre la torche, ça ne sert à rien, la torche. Ok, celui-là, il est fait. Celui-là, là-bas, on va le givrer. Ok, j'ai chopé un arc-lésal. Ok, celui-là, il est mort. Il nous reste le dernier problème de celui-ci. Et voilà. Pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure ? Je ne sais pas. Une queue de désalphos. Ok, pourquoi pas. Boucler les ales robustes. Boumang, les ales robustes. Alors, le problème, encore une fois, c'est que je n'ai pas assez de place sur moi. Donc, on va dégager la lance Zora qui fait moins de dégâts et qui est une arme à deux mains. Hop. Merde, le compartiment des armes est plein. Écoutez, celui-là, on l'a déjà bien utilisé. On va prendre l'arc-lésal à la place. Eh ben, putain, si il y en a d'autres comme ça, on ne va pas y arriver. J'aimerais bien qu'on arrive au village Zora, au moins aujourd'hui. Parce que je n'ai pas envie de faire des épisodes de 45 minutes, mais bon. On commence à prendre. Qu'est-ce qu'il y avait à prendre ? Je ne sais pas. J'avoue qu'avec un cheval, ça aurait été vachement plus sympa. Ah, ce pont qui est absolument immense. Viens qu'après cela, nous serons enfin d'arriver. Oh, si donc. Par ici, en bas. Oui, y'a bas. T'es loin ? Mais j'étais sûr que tu passerais par ce pont. Alors, je t'attendais. T'es bientôt arrivé au domaine Zora. Ah oui, le domaine Zora, c'est comme ça qu'on l'appelle. Moi aussi, je vais rentrer. Rendez-vous là-bas. Ah, Link, derrière toi. Un monstre approche, fais attention. Alors, oui. Mais alors non, en fait. Alors, calme-toi, Link. Bien. Ok, super. Oh, je me suis bouffé en pleine gueule, celui-là. C'est toujours un peu trop tôt. Ok, ça m'arrive. On batte Moblin, ça ne fait pas assez de dégâts pour que je la prenne. Faut rendre fou. On avance. Je m'en fous, je t'ai eu. Elle est épée, mon pote. J'ai eu la volaille, elle est épée. Champi, d'hyrule. On prend, on prend. On se fera de la cuisine un peu plus tard. Peut-être un épisode cuisine. Non, peut-être pas, on peut déconner un peu. Déjà, on se contente de faire l'histoire principale. Je l'ai raté, je l'ai raté. C'est bon, je l'ai eu. Faut pas déconner. Je récupère quand même de la bouffe. Parce que la bouffe, des fois, les gars, ça sauve. Mais il faut vraiment que je reprenne... Faudrait que je reprenne ma partie principale pour me réhabituer au gameplay. Et simplement rejouer au jeu. Ou alors que je farme des trucs sur cette partie. J'avais dit que je farmerais des rubis, non ? Vous ne saurez plus. Oh, magicien ! Qu'est-ce que tu veux, magicien de tes bords ? Bah, il est glissé. Qu'est-ce que tu veux, le magicien ? Ah, j'ai glissé, chef. Ah, d'accord. Bah, écoute. S'y glisser, c'est ta passion. On va pas... On va pas s'interposer. Non, l'autre, je l'aurai pas. Ah, bah, on va pas tarder à arriver. Flirst, il vient dessus, on le prend. Ben voilà, on va pas tarder à arriver, là. Ah non, ça, c'est la créature divine, ça. C'est la créature divine. Je pense qu'il faut se diriger vers cet immense pont, là-bas. On va y aller. Oh, attends. Attends, 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 attends. Prendre un gros truc qui fait bien mal. Genre ça. Bam ! Ça, ça fait quoi, ça ? Ça fait 4, il va chier. Je vais reprendre mon épée, euh... Non, mon épée de soldat. Voilà. Et normalement, c'est par là qu'il faut aller. Donc, on va pas se faire chier. Hop. Sanctuaire à proximité. Ah bah oui, le sanctuaire, il est là-bas. On va activer le sanctuaire, histoire d'avoir le TP, parce que sinon, ça va être un enfer. D'accord, ça ne marche pas dans ce jeu. Essayez de me souvenir si ça marchait, le... Aller plus vite en cours, en sautant, mais non, pas dans ce jeu-là. Ça ne marche pas dans ce jeu. Ça y est, on arrive. Oh, putain, une demi-heure, les gars, pour y aller. Il est chaud. Ah, ça y est, Sidon. Oh. Salut. Link, je t'attendais. Bienvenue, tu es ici, chez moi, au domaine Zora. Je vais te présenter au roi, viens par ici. Putain, ça faisait longtemps, le domaine Zora. Le chier, il est pas ensoleillé. Ce serait sympa qu'on puisse se faire assez rapide. Oh, ça lag. Oh, ça lag. Oh, il a pas aimé le monsieur. Zip. Par contre, on l'active juste avant. On ne fait pas... On ne fait pas le sanctuaire maintenant. On le fera... La prochaine fois, je pense. Il me paraît pas mal de le faire la prochaine fois. Allez, tu pares ça. Allez, tu pares ça. Bah, ouais, en fait. Regarde. Je m'assacre un peu, beaucoup de choses, quand même. Je sais que la chasse, c'est qu'on... Je l'excuse, mais quand même. Putain, je crois que c'était des flèches. Oh, des flèches de glace. J'ai qu'à trincer de rubis. Oh. On va vendre des trucs. J'ai des trucs à vendre. Hi. J'ai des flèches pour les voyageurs, ça m'a dit qu'il t'intéresse. J'ai pas un truc. Oh. Alors, viens voir. Qu'est-ce que j'ai à te vendre ? Les vices antiques, je crois qu'il ne faut pas les vendre, ça. Corne de gobelin, on va tout vendre. Corne de gobelin, ça fait 70 oubli. Parfait. Joli chuchu, on va tout vendre. Hop, on va tout vendre. Oh. Je vends beaucoup de choses. Je sais qu'il n'y a pas tout à vendre, normalement, mais bon. Corne de les alphos. Ça m'en croise tellement. En vrai, ce que je veux, c'est juste avoir un peu de rubis. Voilà. 90 oubli, c'est parfait. Les crocs de maublin, je vois un tout. En vrai, j'ai l'impression que ça va être un let's play tellement calme. C'est le genre de truc que tu regardes, tu sais, avant de dormir, en fait. Ou pour t'endormir. Franchement, les gars, si jamais un jour, vous me dites, je regarde tes vidéos pour m'endormir. Les gars, moi, ça me fait super plaisir. Ça veut dire que je suis reposant. C'est incroyable. Putain, c'est vrai que j'ai la tenue de chevalier, déjà. Tenue de soldat. Ok. On peut limite s'habiller comme... Ça, c'est un... Ça, c'est le Vioque. Je lui ai rajouté des flèches, parce que les flèches, on n'en a jamais assez. C'est toi qui est épuisé. Ah, très bien. Putain, 5 flèches de glace. 5 flèches de glace. 80 balles. Ok, pourquoi pas. On va voir ici, s'il y a moyen de se reposer en matelade d'eau. Parce que je crois que les matelade d'eau, ça fait un bonus de cœur. Je crois, un truc comme ça. Oh, putain, on peut cuisiner. Les gars, on va cuisiner. Non, je ne veux pas attendre. Je veux cuisiner. Comment je veux ? Prendre. Viande fine salée. Eh bien, vu que je fais une run 3 cœurs, ça ne m'aura servi à rien. Non, il faudrait que je recherche... Il faudrait que je recherche les trucs. Coucou, oui, coucou. Bonjour, voyageurs. Soyez le bienvenu au Poisson Lune. D'accord. Hein, là, là ? C'est bien toi ? Là, là ? Là, 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 ça doit faire un siècle qu'on ne s'est pas vu. Mais je croyais que toi et Mipha étaient tombés face au fléau Ganon. Où étais-tu passé ? Si tu étais encore en vie. Et qu'as-tu fait pour toutes ces années ? Allez, dis-moi tout. Excuse-moi, je me comporte comme une gamine. Comme tu vois, certaines choses ne changent pas. Je n'en reviens toujours pas. Est-ce que ça fait vraiment 100 ans ? Ah, mais ça doit être réel qu'on voit dans le trailer. Ben non, elle est vachement jeune. Je n'en sais rien. Tu dois avoir des milliers de choses à raconter et j'adorerais les entendre quand tu auras le temps. D'accord ? Pas de soucis. Bonjour et bienvenue au Poisson Lune. Poisson Lune. Un instant. Est-il possible que vous soyez le Link d'il y a 100 ans ? Excusez-moi, c'était une question indiscrète. Bienvenue à l'auberge du Poisson Lune. Nous offrons un feu à ceux qui ont froid et un lit à ceux qui sont fatigués. Voulez-vous rester dormi ? Un lit normal coûte 20 ruis. Un lit à eau coûte 80. Un lit à eau. Jusqu'à quand désirez-vous profiter de notre lit ? Jusqu'au matin. Très bien, je vous réveillerai demain matin. Dormez bien. Je me souviens, c'était si drôle. Le mec, il saute sur son lit, quoi. Qui n'a jamais fait ça ? Tout le monde a déjà fait ça. Ne mentez pas. Tout le monde l'a déjà fait. Bon, du coup, on a gagné 3 cœurs. Alors, je rappelle, c'est une run 3 cœurs. Mais on s'autorise les cœurs jaunes. C'est-à-dire les cœurs supplémentaires. Évidemment, sauf quand on va récupérer l'épée de légende. Ou Excalibur, comme ils l'appellent des fois. Quand on va récupérer l'épée de légende, là, on s'autorisera à avoir un petit peu plus de cœur, quand même. Parce que, faut pas déconner. Quoi ? Oh, mais non, mais toi, t'es coda. Il y a une petite guémine, là. Elle dit des choses. Ah, elle ne comprend rien. Je veux envoyer une lettre à la rive des vœux. Mais ma maman me dit que c'est trop dangereux à cause des monstres du loup. Je ne suis plus un bébé. Une lettre ? Chaque fois que je mets une lettre dans la bouteille, que je la jette dans la Zora, je reçois une réponse. Je me demande bien à quoi ensemble, donc, en ce moment, si seulement, je pouvais la rencontrer. Tu voulais autre chose ? C'est quoi ton nom ? Je m'appelle Alphine. Toutes les autres filles ne pensent qu'au Prince Sidon, mais pas à moi. Moi, ce qui me passionne... Ah, pas moi. Moi, ce qui me passionne, c'est découvrir tout ce qui se passe à travers le monde. Tu voulais autre chose ? Au revoir. Tu t'en vas ? Bah oui. Il y a une torche, là. C'est une torche ou c'est un bâton ? C'est une torche. Du coup, il faut qu'on monte pour voir le vieux monsieur. C'est bien par ici qu'on monte. Si ça se trouve, je monte par un endroit, c'est surtout pas par là qu'il faut passer, etc. Non, non, effectivement, c'est absolument pas par là qu'il faut passer, putain. Yes ! Un génie ! Alors... Un génie. Un génie, hein ! C'est ce que j'ai dit, un génie. Je suis un génie. Je me désespère. Vous voyez à quel point je me désespère quand je joue à des jeux ? C'est incroyable. Des fois, je me dis, mais pourquoi je fais ça ? Mais pourquoi je joue à des jeux vidéo ? Parce que j'adore ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et que certains d'entre vous aiment beaucoup. Même si je ne fais pas beaucoup de vue, il y en a quand même qui apprécient quand ils regardent mes vidéos. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il t'arrive, les yeux ? Nifa, votre Altesse. Regardez-moi, moi, et Trop, celui qu'on appelait jadis le Sergent Démon. Je veux aussi à Varuta, une fois pour toutes. YAH ! Que fais-tu ? Mais, tu es Link ! Tu as payé pour ce que tu as fait à son Altesse Mifah. Après s'entendre, nous nous retrouvons enfin. Ouais, et Trop, je vais te pourfendre de mes propres mains. Mais de quoi tu parles, mec ? Ne fais pas l'ignorant, prodige. Tu étais incapable de protéger son Altesse Mifah face au Fléoganon. Depuis cent longues années, ils se sont écoulés. Ah, pauvre princesse, quelle tragédie. Une fois ci, je... Hein ? Tu ne crois tout de même pas que nous allons te demander de l'aide ? Ouais, et Trop, le Sergent Démon du Domaine. Même si je dois y laisser les écailles. Je percerai un tas de flèches électriques pour que son Altesse Mifah puisse reposer en paix. T'as compris ? Hors de ma vue. Que tes nageoires sèchent et tombent. Ok. Je ne peux pas récupérer sa flèche. Hop là. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de m'entraîner à manipuler les flèches électriques. Comment oses-tu montrer tant d'impudence sous les yeux du grand Éterope ? Puisque c'est comme ça, va, prends. Putain, quel con. Prends tes responsabilités et va apaiser Varota. Fin. Mais c'est ce que je comptais faire, mais t'as pas compris ça. Voilà. Bonjour monsieur. Oh, serais-tu Lilien que Sidon a ramené avec lui ? Je règle ma cam en plein épisode, à la fin de l'épisode, tu sais, c'est n'importe quoi. Oh, serais-tu Lilien que Sidon a ramené avec lui ? Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Je suis Dorepha, souverain du peuple Zora. Mais, ce que tu portes à la ceinture, c'est la tablette Sheikah ? Hein ? Ah bien, regardez, tu es... Tu es Link, le prodige des Iliens. Ne te souviens-tu pas de moi ? Le prodige des Iliens ? Link est le prodige des Iliens en personne ? Oui, il me semblait déjà avoir entendu ton nom, c'est vraiment incroyable. Link, le prodige des Iliens est ici à présent. Cela est en effet incroyable. Que de souvenirs. Nous sommes rencontrés à de nombreuses reprises autrefois, rappelle-toi. La nouvelle de ton trépas a été arrivée à mes oreilles. Mais tu es bien vivant. Ah, bah je suis amnésique. Comment ? Amnésique ? Mais tu te souviens tout de même de ma Mipha, non ? Mipha ? Je ne peux y croire, tu aurais oublié jusqu'à l'existence de Mipha. Vous étiez pourtant des amis si proches. Tu es certain que tu ne te souviens pas d'elle ? Même en revoyant notre domaine ? Et la statue érigée en son honneur ? Le souvenir de ma fille ne te revient-il pas ? Il doit bien exister un déclencheur, quelque chose qui pourrait te rendre la mémoire. Je me demande. Oh, père, cessons de parler de ma sœur. Link semble très confus. Oui, tu as raison. Enfin tout de même, ramené ici, un prodige sans même le savoir. Pais l'exploit, accident. Link, je sais que les choses doivent être très dures pour toi en ce moment. Mais j'aimerais que tu entendes ma requête. Pour tout te dire, alors qu'il est, l'avenir de notre domaine est menacé par Varuta, la créature divine de l'eau. Et je vais être complètement franc avec toi. Nous autres Zora, nous, ne pouvons rien y faire. Alors accepterais-tu de nous venir en aide ? Mais comment ? Un instant, votre majesté. Nous ne pouvons décemment pas demander de l'aide à un indien. Il en va de notre honneur. Mais vite, ne crois-tu pas que tu en fais un peu trop ? Surveille tes paroles, mérite. C'est moi qui ai demandé à Link de venir ici. Face à cette pluie d'Iluvienne, il n'y a qu'un ilien qui puisse nous aider. Nous en avons convenu tous ensemble. Je suis persuadé qu'avec son aide, nous pourrons sauver notre domaine. Tout à fait. Link est un prodige, nul ne peut le nier. Alors qu'il est notre domaine, que dis-je ? Tout Hyrule est menacé d'être embouti par les eaux. Zora, comme il y a un, il nous faut mettre de côté nos différents et nous serrer les nageoires. Auriez-vous déjà oublié, votre majesté ? Ces êtres ne sont pas dignes de confiance. Ce sont eux, il y a cent ans, ont exhumé des armes antiques et plongé Hyrule dans cet état de désolation. Et surtout, c'est leur faute si son Altesse Mipha ne reviendra plus jamais. Link. Ruta est la créature divine de l'eau. Elle a le pouvoir de générer de l'eau à l'infini. Récemment, elle a commencé à cracher de l'eau vers le ciel et a provoqué de violentes pluies dans la région. Pour nous autres, Zora, l'eau est comme l'air. De telles précipitations ne nous dérangerait pas en temps normal. Mais le lac de barrage qui se trouve à l'est d'ici est sur le point de déborder. Si jamais le barrage venait à céder, non seulement notre domaine, mais aussi tous ceux qui vivent en aval de la rivière subiraient des pertes considérables. Par contre, on est l'éléphant. La créature divine se remet à bouger. Je ne sais pas, je ne sais pas lui. On est à 43 minutes. Ce serait très sympa qu'on abrège un tout petit peu le truc. Et puis, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore des dialogues ? Va Ruta, la créature divine de l'eau. Avant le fléau, Zelda, votre princesse, a étudié les créatures divines en profondeur. D'après les écrits qu'elle a laissés, les dispositifs que l'on peut voir sur les épaules de Ruta sont des mécanismes qui régulent l'eau grâce à l'électricité. Mais en ce moment, ils sont détraqués et l'électricité n'y circule plus. Lorsque le vieil éthrope qui résiste bien au choc électrique a tiré une flèche électrique, le flot s'est affaibli. Mais nous sommes un peuple aquatique et il est difficile pour nous de manipuler l'électricité. Alors faute de pouvoir tirer suffisamment de flèches sur ces mécanismes, le flot a retrouvé toute son insensité. Et voilà pourquoi je me suis mis en quête d'un élien qui pourrait nous venir en aide. Link, j'imagine que tu as déjà compris mais... J'ai besoin de toi pour activer les mécanismes avec des flèches électriques. Bien sûr, je te seconderai. Tu dois bien m'aider à arrêter Ruta. Alors en fait... Comment ? Zelda t'a demandé d'entrer à l'intérieur des créatures divines pour les apaiser ? Zelda est vivante ? Ouais, moi je te dirai. C'est tout bonnement incroyable. C'était donc cela. Il y a 100 ans, l'issue du combat fut tragique. Mais si nous pouvons entrer dans la créature divine et la récupérer, elle pourra peut-être nous aider à vaincre Ganon. Link, je ne savais pas que c'était ton but. Très bien, je vais te prêter main forte. Si on parvient à mettre fin à sa furie, tu pourras monter à son bord Link. Ensemble, apaisons Ruta. Entendu. Merci, Link. C'est sûrement le destin qui a voulu que nos objectifs soient pratiquement identiques. Alors sans plus attendre, permets-moi de te remettre ceci. L'armure Zora. Au étude de ceci, tu pourras remonter les cascades, tout comme nous autres Zora. Prends-en grand soin. Votre Majesté ! Vous n'allez tout de même pas lui remettre l'armure Zora. C'est un cage d'amour remis par les princesses Zora, le futur époux. Et ce depuis des générations. Son Altesse Mipha l'a confectionné de ses propres mains. C'est un trésor inestimable. Tout prodige qu'il est. Nous ne pouvons pas la remettre à cet individu qui lui est en tout étranger. C'en est trop. Je ne peux plus supporter davantage. Ah, mais Aït. Vois-tu qu'il était le précepteur de ma fille Mipha ? Tout autant que nous, il chérissait Mipha du fond du cœur. Comme si elle était sa propre fille. Et depuis qu'elle nous a quittés à coup du grand fléau, il voue une haine encore plus radicale aux Zira. Je t'en prie, pardonne son impolitesse. Néanmoins, j'ai ordonné à Mérite de chercher des flèches électriques qui nous permettront d'apaiser Ruta. Mais s'il refuse de coopérer... Link, je vais aller raisonner à Mérite. Attends un peu. Sinon, il va lui parler de cette histoire. Link, Mérite doit se trouver sur la place en bas. Pourrais-tu y aller toi aussi ? Sinon, on aura besoin de toi pour le convaincre. Oui, 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 oui. Pas de soucis, pas de soucis. On va s'y diriger, mais on fera ça la prochaine fois. Donc on va se poser genre là, un truc comme ça. Il pleut, il fait moche. Et la prochaine fois, chers amis, on va se taper le boss Varuta. Enfin, je pense. Je pense. En tout cas, on est quasiment à 50 minutes d'épisode. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de reprise du let's play de The Legend of Zelda Breath of the Wild. En attendant, bien évidemment, Hyrule Warrior et Breath of the Wild 2. Ça fait un mille, disons-tu ? Ah putain. Ouais, il me dit 9 heures déjà. Bon, ben peut-être... Ouais. Bon, on va s'arrêter ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je me suis éclaté la voix à faire les voix des personnages. Je vous jure, j'ai... Franchement, je n'ai pas beaucoup modifié ma voix pour les différents personnages. Du moins, je n'en ai pas l'impression. Et pourtant, les gars, quand tu n'es pas habitué, ça te tue la voix. C'est un truc de fou. Et dire que j'ai prévu de... Je veux faire un doublage avec un pote. Ça va être un enfer. Bon, bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était 1967 SI pour la reprise de Breath of the Wild avec vous sur YouTube en épisode. Parce que les lives, pour l'instant, on ne peut pas tellement. Du coup, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Et surtout, surtout de vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater la suite du let's play. Ainsi que toutes les autres vidéos et les nouveaux concepts qui sont à venir. Merci à tous. A plus soon. Sous-titrage Société Radio-Canada